Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va évoquer le cas Nils Nkunku, parce que oui, Nils Nkunku, il fait parler, ça on peut le dire, depuis le mois de janvier maintenant qu'il est arrivé, un joueur étincelant du côté de Saint-Etienne, qui est dans une forme incroyable, ça méritait quand même de faire une vidéo pour évoquer ce joueur, ce qu'il a apporté du côté de Saint-Etienne, ses qualités, bref, on va retracer un peu tous ses matchs à Saint-Etienne et son bénéfice, son apport dans le jeu, qui est ultra important chez nous. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on se rapproche petit à petit des 2000 abonnés, il reste moins de 50 abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire tout simplement pour soutenir la chaîne. Nous, on va s'intéresser tout de suite au cas Nils Nkunku, un joueur incroyable du côté de Saint-Etienne. Alors déjà, pour parler rapidement de son parcours, Nils Nkunku, il est passé du côté de Marseille où il n'a pas signé pro. Ensuite, il a signé pro, mais du côté de Everton et il a décidé donc de ne pas rester à Marseille. C'était en 2020 qu'il est parti. Il a été prêté ensuite pour la saison dernière du côté du standard de Liège où ça a été assez compliqué pour lui en Belgique avant d'être reprété en début de saison du côté de Cardiff City en Championship, donc en deuxième division anglaise. Donc à Everton, il n'a quasiment pas joué. On sait que c'est compliqué de s'imposer dans un club comme ça du côté de la Première Ligue. Everton qui est d'ailleurs en difficulté cette saison dans ce championnat, tout comme les Cardiff en Championship. Et ça a été compliqué pour lui. Il n'a délivré qu'une seule passe décisive avant d'arriver à Saint-Etienne. Donc au mercato hivernal, comme vous le saviez, Saint-Etienne recherchait un piston, un piston gauche. Et c'est donc sur Nielsen Kunku que ça s'est porté. Et on a bien fait parce qu'il a rejoint Saint-Etienne. Et depuis, ses 6 buts et 4 passes décisives, son premier but en professionnel a donc été inscrit sous le maillot stéphanois. En 11 matchs où il a été titulaire, il a quand même été décisif 10 fois. Donc c'est tout simplement énorme. Et plus les matchs avancent, plus Nielsen Kunku se montre assez bien, assez important dans ce dispositif stéphanois. Et ce n'est même pas assez important. C'est carrément, on est obligé de le mettre. On devient dépendant de Nielsen Kunku tout simplement. Pourtant, tout n'a pas été simple au début, rappelez-vous, lors de ses premiers matchs à Saint-Etienne. Et bien, ça a été plutôt compliqué pour lui. Là, il a montré des qualités extraordinaires. Au départ, notamment contre New York. Je ne sais pas si vous vous rappelez de son entrée qui avait été assez compliqué. Il était rentré environ un quart d'heure et il n'avait presque pas été vu. On l'avait touché à seulement 9 reprises, 9 ballons touchés pour Nielsen Kunku. Durant ce match, il avait titularisé ensuite contre Sochaux. Donc ça, c'était une défense à 4. À cette époque-là, on jouait dans une défense à 4. Et il se montrait beaucoup moins à l'aise avec pas mal de ballons qui étaient perdus assez haut sur le terrain. Ce qui nous mettait pas mal en difficulté. Et notamment, au bout de 2 minutes de jeu, on va avoir Nielsen Kunku qui va être tout de suite mis en difficulté sur le but de Mauricio pour Sochaux. Donc comme vous le voyez sur cette image, on est dans une défense à 4. Et Nielsen Kunku, il n'est pas forcément très bien placé. Il est dans l'axe de la défense alors qu'il joue au poste de latéral gauche. Vous allez me dire, il n'y a pas que de sa faute. Parce que regardez, si on regarde l'attroupement sur ce ballon. Regardez le joueur Sochalien qui a le ballon. Il y a 4 joueurs stéphanois qui sont autour. Et on voit Mauricio qui est en bas, qui va même appeler le ballon. Et c'est trop facile pour lui. Il n'a plus qu'à la récupérer. Le temps que Nielsen Kunku se retourne, ça fait but. Ensuite, on va avoir une nouvelle fois une perte de balle assez haut sur le terrain. Et je le rappelle qu'on est à 4. Là, il est même dans l'axe du milieu de terrain. Ce qui va faire ensuite qu'on va se faire contrer. Et ça va être une action dangereuse. Regardez, il y a beaucoup d'espace. On voit seulement deux centraux. Les latéraux qui sont très très hauts. Donc ça, c'est un peu pour les difficultés qu'il a montrées. Tout comme contre Bastia. Où il était assez mal positionné sur le terrain. Il était vraiment mis en difficulté. Et là, on le voit sur cette action. Il est trop loin du porteur de balle. Et ça va donner une action très dangereuse pour cette équipe de Bastia. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'apport que Nkunku apporte maintenant. Depuis plusieurs semaines. Parce que petit à petit, il est monté en puissance. Là, il venait d'arriver à Saint-Etienne. Donc forcément, déjà, il y a le fait d'arriver. Ça, c'est compliqué. Quand on arrive dans une équipe, il faut petit à petit prendre ses repères. Donc on peut laisser deux, trois matchs. Et ce qui s'est passé, c'est que Laurent Batless a changé de dispositif. Et passé à une défense à cinq. Comme vous pouvez le voir, sur cette première action, c'était contre Annecy. Là, on voit Nkunku qui est plus haut sur le terrain. Et qui est plus à l'aise. Pourquoi ? Parce qu'on a un Thomas Monconduit qui va beaucoup dézoner. Il va jouer au milieu de terrain sur les phases offensives. Et même carrément en défense centrale sur les phases défensives. Donc à cette époque-là, on n'avait pas Anthony Briançon comme c'est le cas maintenant. Puisqu'il s'était pris le poteau contre Sochow. Et on le voit sur cette action-là. Malgré le fait que Nkunku soit haut sur le côté gauche. Donc on le voit, il est sur la ligne médiane là. On a une défense à quatre avec un Thomas Monconduit qui revient en tant que défenseur central. Donc ça, ça nous permet d'être tout simplement plus à l'aise. Et de moins laisser d'espace sur les côtés. On le voit, Léo Petro est quand même plus à l'aise. Il a le poste de latéral à s'occuper. Et plus toute cette zone défensive. Ce qui permet tout simplement à Nkunku d'apporter ses qualités premières. Comme on l'avait, je pense, tous vu sur ses compilations. Avant qu'il arrive à Saint-Etienne. C'était offensivement qu'il était meilleur. Et défensivement qu'il avait des difficultés. Là, on le voit moins défensivement. Ce qui lui permet d'exploiter au mieux ses qualités. Donc ses qualités, elles sont indéniables. On les connaît maintenant, on le voit. Nkunku, il est toujours très très important dans le dispositif stéphanois. Peu importe, j'ai envie de dire, ce qu'il va avoir à faire offensivement. C'est un joueur qui emmène beaucoup de percussions sur son côté. De la vitesse, de la technique. Qui a une très très bonne lecture du jeu. Il est puissant, explosif. Il est très précis dans ses centres. Il a une énorme rage de vaincre. Et il commence même à être meilleur défensivement. Je trouve qu'il fait des meilleurs replis défensifs. Et c'est là que ça nous emmène pas mal d'occasions. Donc là, comme on le voyait, comme je l'ai montré contre Annecy. Il va réussir à trouver même Ibrahim Awadji. Juste après tout simplement qu'Annecy ouvre le score. Ce qui va nous permettre directement de pouvoir égaliser grâce à Ibrahim Awadji. Qui commençait à retrouver des couleurs à cette époque-là. Et voilà, là on voit directement sur cette action de la percussion, de la technique, de la vitesse et de la précision dans les passes d'Enkunku. Et si on voit, c'est vraiment ses principales qualités. Sur son côté gauche, il est très explosif. Et il a tendance à mettre tout simplement ses concurrents très en difficulté dès qu'ils se projettent sur ce côté. Donc au niveau des autres occasions, on en a encore de nombreuses. Donc c'est là qu'il délivre ses deux premières passes décisives, je crois, contre Annecy. Là, c'est à la 48ème minute comme on le voit. Sur son côté, il va être encore très très important. Emmener beaucoup de vitesse, de percussion. En fait, c'est un peu un copier-coller à chaque fois. Toutes les actions de Nielsen-Kunkou. Là, il ne doit pas être passeur décisif. Mais je crois que ça va emmener un but derrière de la tête de Jean-Philippe Crassot. Sur un centre qui doit venir de Mathieu Cafaro. Si je ne dis pas de bêtises, 82ème minute, superbe renversement de jeu. Donc là, vous vous souvenez, je pense, de ce but. Nielsen-Kunkou qui va vraiment bien lire le jeu. Parce que ce n'est pas facile à remettre. Il a tout le terrain à traverser pour trouver Mathieu Cafaro. Et pourtant, il va superbement bien le faire. Et Mathieu Cafaro qui va superbement bien convertir cette occasion. Ça va faire 3-2 pour les Verts. Un des plus beaux buts de la saison pour Saint-Etienne. Qui se bat d'ailleurs avec celui du Nielsen-Kunkou. Qui n'était pas fait exprès. Alors que je pensais qu'il était fait exprès. Mais il cherchait Ibrahim Awadji. C'est lui qui l'a indiqué. Là, encore une fois contre Nîmes. On le voit, il emmène de la vitesse, de la percussion sur son côté gauche. Et on le voit là dans les vidéos. On a plus la maîtrise du ballon. On a plus la possession du ballon sur ces matchs-là. On est resté dans une défense à 5. Ce qui fait que quand Nielsen-Kunkou est haut, on ne se retrouve pas potentiellement à deux défenseurs. Parce que oui, Nielsen-Kunkou est haut. Mais sur le côté droit, on a aussi Mathieu Cafaro. Qui est souvent très haut. Et là, du coup, ça nous permet d'avoir toujours cette défense. Quand même à 3. Vous le savez, je ne suis pas le premier fan de cette défense à 3. Mais là, quand les joueurs jouent bien, elle est très importante. Parce que ça permet tout simplement de garder beaucoup de repères défensifs. Et en même temps, d'emmener beaucoup de persecutions sur ses côtés. Pour mettre cette défense à 5, il faut avoir des joueurs qui sont capables de jouer comme ça. Et là, ça a l'air d'être le cas maintenant depuis plusieurs matchs. Donc là, c'est encore une très très belle action de Nielsen-Kunkou. 50ème minute de jeu. Ça, c'est la passe décisive pour Ibrahima Wadji. Rappelez-vous du superbe but de Wadji qui a pris de vitesse toute la défense de Nîmes. Et là, Nkunkou, ce n'est pas facile à remettre. Ça part d'un corner nîmois de base. Et regardez, il a la lucidité de mettre ce coup de pied et de trouver Ibrahima Wadji. Chose qui n'est vraiment pas évidente parce qu'il faut réussir à le lancer dans la profondeur comme ça. Et après, Wadji qui va superbement conclure et faire un travail parfait tout simplement pour inscrire le deuxième but stéphanois. Là, c'est contre Amiens. Contre Amiens, une superbe projection une nouvelle fois vers l'avant. Pour le coup, il n'aurait pas dû tirer parce qu'on le voit, il y a Jean-Philippe Krasso et Benjamin Bouchoiry qui se projettent vers l'avant. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que Nkunkou, il va quand même décider d'éliminer et de tirer. Ce n'était pas la meilleure solution, mais il a marqué. La réussite, elle se provoque. Quand on cherche à marquer et qu'on se projette vers l'avant, qu'on tire au bout d'un moment, on provoque la réussite. Et quand on l'a un peu aussi, ça nous permet tout simplement d'inscrire ce but. Même si là, bien sûr, je trouve qu'il n'a pas fait le bon choix. Mais en tout cas, il a réussi à marquer. Donc, il n'y a rien à dire sur cette action. Là, c'est contre le Havre cette fois-ci. Une nouvelle fois, on perd 2-0. On a un carton rouge. Le carton rouge, il arrive après. Mais on a Jean-Philippe Crasseau qui va centrer. Et là, sur cette action, on a Nkunkou qui est loin. Mais le portier d'Esmas du Havre qui va se rater en sortant. Mais Nkunkou, il est là. Il attend. Il est devant. Malgré tout, il y a beaucoup de joueurs qui n'auraient pas cru en ce ballon. Mais Nkunkou, il est toujours là. Il y croit. Et ça, ça montre aussi la confiance qu'il a. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il va réussir à trouver Kader Bamba. Je pense que c'est Nkunkou qui a marqué. Mais apparemment, c'est Kader Bamba du coup. Mais du coup, ça fait une passe décisive en plus pour Nkunkou sur cette action-là. Donc, on voit là, il est très opportuniste. Il est présent dans cette surface de réparation. Et la moindre erreur du portier adverse, il la guette, il l'attend. Et derrière, ça permet tout simplement de convertir cette action. Si on reparle du match également contre Nkunkou, toujours, en fait, c'est une spéciale Nkunkou. Il part vite sur ce côté gauche. Il prend de vitesse, de technique. Et après, il a une très belle qualité de pied pour centrer. Et là, cette fois-ci, c'est pour Wadji. On le voit, il a du retard sur cette action. Mais pourtant, il va déposer le défenseur Nkunkou pour trouver Ibrahim Awadji qui était en feu ce jour-là dans la surface de réparation. Et ça fait une nouvelle passe décisive pour Nils Nkunkou. Et là, bien sûr, il y a ce match contre le Paris FC où c'était une masterclass. Deux buts, une passe décisive. Voilà, il a été omniprésent une nouvelle fois sur cette rencontre. Ça commence le match. Et c'est un coquet-collé. C'est Nkunkou pour Ibrahim Awadji. Une nouvelle fois, il provoque, il percute. Bref, il n'y a rien à dire de plus parce qu'à chaque fois, il fait la même chose. Et ça passe parce qu'il est costaud. Il est costaud et il est rapide. Et du coup, là, c'est Ibrahim Awadji qui va inscrire ce superbe but. Et ensuite, il va y avoir aussi un magnifique but inscrit par Nils Nkunkou. Voilà, apparemment, il ne l'a pas fait exprès. Mais en tout cas, ce but, il est magnifique quand même parce que le gardien, il est trop avancé et il marque. Et malgré tout, je pense que c'est pareil que l'autre fois. La réussite, elle se provoque. Et là, il a un superbe pied. Et ça permet tout simplement d'inscrire ce but. Il y a vu ce but de la tête aussi contre le Paris FC. Ou une nouvelle fois, il est opportuniste, un peu comme c'était le cas contre le Havre. Cette fois-ci, c'est Awadji qui met la tête. Et Nils Nkunkou, il est là. Il est au bon endroit. Il est dans la surface. Et il va marquer. Voilà, il a une position d'avançante sur plusieurs buts de Saint-Etienne parce qu'il se projette vraiment beaucoup vers l'avant. Et le fait d'avoir cette défense à 5, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça nous permet tout simplement d'être plus sereins et de pouvoir plus stabiliser cette défense en cas de contre-attaque. On est tout simplement meilleur et on a un milieu de terrain qui est très bon, que ce soit Benjamin Bouchoiry, Ayman Muefek maintenant qui revient, Lamine Fomba qui est meilleur. Ça permet d'avoir cette maîtrise au milieu de terrain. Et même quand on perd la balle, on arrive à la regagner très très rapidement, ce qui empêche nos adversaires de se projeter vers l'avant. Et ça, c'est très bien. De toute façon, quand la confiance est de plus en plus importante, on est tout simplement meilleur. Et on a un Gauthier Larsenner qui est très bon au cage également, qui replace bien sa défense et son milieu de terrain. Et voilà, ça, c'est des choses qui nous aident vraiment à stabiliser notre défense et à pouvoir exploiter au mieux les qualités de Nyssen Kunku qui est tout simplement en feu et qui peut donc faire son jeu offensif comme il sait le faire tout en revenant défensivement parce que contre le Paris FC, en premier mi-temps, ça avait été un peu plus compliqué parce que défensivement, il revenait moins. Mais en deuxième mi-temps, il est revenu et ça nous a permis tout simplement d'être beaucoup mieux, j'ai trouvé, défensivement. Alors Nyssen Kunku, quel est son avenir du côté de Saint-Etienne ? Ça, on s'y demande tous, on aimerait tous le conserver. Il y a beaucoup d'interrogations à son sujet. Certains disent qu'il y a une option d'achat, d'autres disent qu'il n'y en a pas. Tout dépend des journalistes, mais il semble plus y avoir de chance qu'il y en ait une. J'ai écouté sur EVECT après, sur France-Best Saint-Etienne, Loire, c'était EVECT qui le disait qu'est-ce qu'il y aura une option d'achat qui sera importante ou pas pour Nkunku. Parce qu'apparemment, selon EVECT, ce serait une option d'achat à deux chiffres. Donc, ce serait énorme. Alors que j'ai écouté du côté du progrès, c'est sorti hier l'info, que ce serait plutôt 2 millions d'euros. Donc, on voit qu'entre les journalistes, ça dépend vraiment. En tout cas, il va falloir le garder, même si ça ne sera pas facile. Même Nkunku ne dit pas s'il va rester ou pas, ce qui est tout à fait normal. Pour l'instant, il est prêté par Everton, donc il ne peut pas évoquer son avenir. On sait qu'il a joué du côté de l'équipe de France Espoir. Donc, forcément, sa valeur marchande, elle a encore augmenté. Et c'est sûr, c'est comme Benjamin Bouchoiry. Il y a beaucoup de clubs qui vont regarder ces joueurs-là pour les avoir l'année prochaine. Tout comme Jean-Philippe Crassot. J'ai vu d'ailleurs qu'apparemment, on aurait fait une offre pour augmenter son salaire aux alentours de 45 000 euros par mois. Mais lui, il ne voudrait plus se rapprocher de Gaëtan Charbonnier qui est à 100 000 euros. Attention, ces informations sont à prendre avec des pincettes. Il y a beaucoup d'informations qui sortent comme ça en fin de saison, surtout quand un joueur est en fin de contrat. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, si on veut réussir à être performant l'année prochaine et à remonter directement, ça passe par une équipe que l'on doit conserver au maximum, même si ce sera difficile. Mais si on veut se montrer ambitieux, il va le falloir. On l'a vu cette année quand on n'a pas les joueurs qu'il nous faut. Tout simplement, on galère et on est même au fond de la classe. Et là, c'est des joueurs sur lesquels on devient indépendant, que ce soit Nkunku, Krasso, Bouchoiri. C'est des joueurs qui sont très importants de notre défense et c'est des joueurs sur lesquels on va devoir compter la saison prochaine. Donc voilà pour cette vidéo. On va voir ce que ça va donner maintenant pour la fin de la saison. Il va falloir continuer sur notre lancée tout simplement en enchaînant les victoires et pourquoi pas ne pas perdre d'ici la fin du championnat. Ça ne va pas être facile, mais ça peut être l'un des objectifs. En tout cas, il y a Anthony Briançon qui va être blessé pendant très longtemps. On va voir comment on va gérer ça défensivement parce qu'il y avait beaucoup de couacs quand même en premier mi-temps. Il va falloir réussir à gérer ça. C'est le capitaine Stéphanois qui est très important dans cette défense et on l'a vu. Peut-être que ça va un peu remettre en cause le rôle de Nkunku. En tout cas, on va voir ce que Laurent Battles va faire mais j'ai confiance parce que cette équipe elle est bonne. Elle a du mental, chose qui n'était pas le cas il y a encore quelques semaines jusqu'à fin janvier où j'étais très pessimiste après les matchs contre Sochaux et contre Bastia. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. On se retrouvera pour l'avant-match entre Grenoble et Saint-Etienne un match qui se jouera ce lundi. Moi, je vous souhaite à tous une bonne semaine et bien sûr, allez les Verts !